Je vais à la rencontre de Virginie, maman de deux ados de 18 et 16 ans, et Joséphine, sa fille. Mère et fille se livrent ensemble sur cette période parfois difficile à vivre, pour l'une comme pour l'autre. Bonjour Jessica. Bonjour Virginie. Bienvenue. Merci. Merci par là. Virginie, Joséphine, comment est-ce que vous appréhendiez l'une et l'autre ce passage à l'adolescence ? Moi j'ai reçu une éducation très très stricte avec une mère très sévère, qui n'était pas alignée avec mes copains, donc j'en ai beaucoup souffert, donc j'avais pas envie que Joséphine vive la même chose. Oui mais au début t'étais quand même très très stricte. Ah ça c'est sûr. Nous en tant que parents on s'adapte, et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Bah moi déjà, dès que j'ai eu 13 ans, je me disais, ah c'est bon, j'ai une adolescente et tout, trop bien. C'est plus à partir du moment où j'ai commencé à sortir, où j'avais vraiment une vie, où on me laissait plus de liberté et tout, que je sentais vraiment qu'il y avait l'adolescence qui arrivait, parce que je me dis, ouais, là je commence à vivre, enfin sans tout le temps mes parents qui sont avec moi. Est-ce qu'il y a des tensions, voire des conflits entre vous ? Bah oui, souvent. Ouais, ça arrive, ouais. À quel propos ? Par exemple, quand maman elle me dit, cette fois c'est à toi d'aller faire les courses, et moi je lui dis, bah j'ai la flemme, elle me dit, mais c'est toujours moi, nanana, enfin tu sais, elle joue un peu sur le, ouais c'est moi, moi j'ai travaillé et tout, alors que moi je suis toute la journée à l'école aussi quoi. Je suis un peu frustrée, parce que j'ai l'impression que je fais tout dans la maison, et ce qui me casse les pieds, c'est vraiment de lui répéter toutes les semaines. N'oublie pas qu'il faut que ta chambre soit rangée avant telle heure, sinon le ménage sera pas fait dans ta chambre. Donc quand je te pique tes habits ? Ah oui. Est-ce que vous avez établi des règles très précises ? Est-ce qu'il y a des limites à ne pas dépasser ? Bah les règles c'est participer, effectivement, vider la machine, mettre la table. Par exemple si je sors, faut que je te dise à quelle heure je rentre, où je vais. Bah le week-end ça va être une sortie un soir sur deux, c'est pas vendredi et samedi, donc pour qu'on ait au moins une soirée toutes les deux. Tu es d'accord avec ça Joséphine, avec ces règles-là ? Ah oui, non mais, enfin moi après je préférais que je puisse sortir les deux soirs, mais... Moi j'ai pu lui faire confiance parce qu'elle est très transparente. Elle me ment pas, enfin si ça lui arrive comme tous les adolescents qui vont faire des mensonges, mais en tout cas, dans l'ensemble, elle est ponctuelle et elle me dit ce qu'elle fait. Et est-ce qu'il y a des règles non négociables ? Le respect. Pour moi c'est non négociable, c'est-à-dire que vraiment, il y a une façon de parler, on peut faire passer tous les messages avec de l'amour, du respect. Enfin parfois de l'insolence, mais il n'y a pas d'insulte. Ah oui, bah dans les règles par exemple que j'ai instaurées, qui sont pas toujours faciles et c'est pas de téléphone dans la cuisine. Et au moins on a une conversation. Et pour toi Joséphine, qu'est-ce qui est le plus difficile ? Bah en vrai pour moi c'est plus, ouais, enfin parce que parfois maman elle demande encore aux parents de mes copines d'envoyer un message. Du coup je trouve ça hyper oppressant. Bah Joséphine quand elle était partie chez son père, c'est parce que même chose, on s'était engueulés. Et elle a fait quelque chose qui m'a appris énormément, c'est qu'elle m'a dit maman, j'étais partie trois jours je crois, et elle m'a dit j'ai besoin d'espace. Elle m'a expliqué, elle m'a partagé sa frustration, elle m'a partagé sa gêne, son mal-être, ça m'a touchée. Maman elle me fait hyper confiance parce qu'elle m'a toujours raconté tout ce qui se passait dans sa vie. Moi du coup ça m'a poussée à lui raconter la mienne, alors qu'il y a plein de parents et enfants qui se racontent vraiment rien. Et du coup ça instaure pas une très bonne relation dans le sens où demain si j'ai un problème, enfin je sais que je peux aller en parler à ma mère. Je pense que le fait qu'on dialogue et on communique comme on communique, avec cette écoute et sans jugement. Enfin les gens autour de nous nous disent qu'on a une super relation mère-fille. Merci beaucoup Virginie, merci beaucoup Joséphine. Merci Jessica.